Évidemment, mon premier contact avec Junger, ça a été un éblouissement d'adolescence quand j'ai lu Sur les falaises de marbre, qui est une œuvre admirée par Gracq, proche par certains côtés du rivage des cirtes. Et donc, il faisait partie des grands écrivains que j'admirais, contemporains. Et puis, quand il a fallu, comme j'étais à l'université, que je décide d'un sujet de thèse, j'ai cherché un sujet de thèse, comparatiste, puisque j'étais comparatiste. Et donc, je me suis dit que deux personnages me paraissaient voisins, d'un côté pour l'Allemagne, de l'autre pour la France, de talents différents, bien sûr, qui étaient Drieu Larochelle et Junger. Junger étant évidemment littérairement bien au-dessus de Drieu, mais dont l'œuvre n'est pas du tout négligeable. Et donc, je me suis trouvé passé de la lecture admirative, de la lecture du passionné, du lecteur addictif, à l'étude universitaire. Et puis, donc, j'ai écrit cette thèse, je l'ai soutenue. Et puis, Junger n'avait pas le temps de lire des travaux universitaires sur lui. D'ailleurs, en France, il y en a très peu. Le mien reste avec quatre ou cinq autres, une exception. Mais en Allemagne, il y a un déferlement de travaux sur Junger. C'est presque comme sur Céline en France. Et donc, il ne lisait pas les travaux universitaires, mais il avait un très bon traducteur, Henri Plard, qui a trouvé que mes travaux étaient de qualité. Il m'a invité à venir le voir. Et donc, je suis allé le voir un hiver de 79, où j'ai été très, très surpris, parce que d'abord, j'avais l'impression d'arriver devant un monument. J'étais un jeune universitaire de province que personne ne connaissait. Et j'ai été accueilli avec une gentillesse et une bienveillance que j'ai trouvée absolument exceptionnelle. Je suis passé la voir dans cet endroit. Alors, il y avait de la neige, il faisait très froid, mais il y avait du soleil. Donc, je suis arrivé dans cette... Ce n'est pas un ermitage, mais presque. C'est dans les falaises de marbre qu'il y a un ermitage. Donc, cette très belle maison ancienne du XVIIIe siècle, qui est en face du château des Stauffenberg, dans un endroit volontairement perdu, le petit village de Wilflingen en Rotswab, qui est un village d'altitude. Et puis, une heure qu'on a bavardé, que je suis allé avec lui et sa femme au restaurant, dans un endroit délicieux. Et puis, comme je ne suis peut-être pas aussi gastronome que lui, mais presque, et amateur de vin, il y a eu une atmosphère extrêmement cordiale. Et donc, j'étais déjà sur un pied d'amitié avec lui. Et puis, pour différentes raisons, Plard a cessé de traduire ses œuvres. Il ne voulait d'ailleurs pas traduire le travailleur, il trouvait qu'il ne se sentait pas d'affinité avec la philo. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne traduiriez pas le travailleur ? Parce que j'ai effectivement traduit deux tomes de Nietzsche dans la grande édition de Nietzsche chez Gallimard, après la remise en ordre des éditions Nietzsche, qui avait été un peu trafiquée par sa sœur. Et donc, je suis devenu son traducteur. Et donc, j'ai eu des échanges tout à fait réguliers avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et alors, j'ai écrit évidemment beaucoup d'articles sur lui, j'ai fait des communications, vous connaissez la vie des universitaires. J'ai été vraiment entré très profondément dans son œuvre, parce que j'ai traduit une quinzaine de ses titres. J'ai ensuite fait l'édition critique, enfin, qui n'est pas critique au sens exhaustif des éditions, je ne sais pas, de Champions ou de Droz, mais édition critique pour l'honnête homme de la Pléiade. Et puis, en faisant l'édition de la Pléiade, j'ai été amené à écrire une chronologie très détaillée. Et vous savez, j'avais un petit peu les préjugés contre la biographie de beaucoup, je vais dire, d'universitaires contemporains, mais ça ne vient pas des universitaires. Vous savez que le texte de référence, c'est le contre-Sainte-Beuve de Proust. Proust, Proust s'élevant contre les gens qui ramènent le génie d'un écrivain à quelques petites anecdotes biographiques. Mais donc, en même temps, je trouvais qu'on allait trop loin dans le refus du biographique, parce que finalement, même pour Proust, qui n'a pas vécu énormément de choses, les événements de sa vie comptent beaucoup pour nourrir les réalités de la recherche du temps perdu. Donc, je n'étais pas hostile à la biographie. Et je me suis dit, au fond, c'est terrible, parce qu'en France, il n'y a aucune biographie détaillée, précise, d'Ernzuner. Or, Ernzuner est quand même considéré comme un des écrivains allemands qui sont relativement connus en France. Je veux dire relativement, parce qu'il n'a pas le succès des best-sellers américains ou éventuellement sud-américains. Et donc, il a un certain succès en France, mais les gens savent très peu de choses sur lui. Et en particulier, les Allemands qui attaquent Ernzuner reprochent aux Français d'ignorer toute une part de son œuvre. En particulier, tous les écrits nationalistes, extrémistes, de l'entre-deux-guerres, pendant la période de la République de Weimar. Et je me suis dit, là, il y a des choses à montrer. Donc, là, j'écris une biographie où il y a des très larges espèces, il y a un très long passage où je cite largement et j'analyse ces textes extrêmes. Mais en même temps, il y a aussi des espèces de mythes de l'aristocrate prussien glacial. Or, Linger, bon, il était né à Heidelberg, mais il a passé toute son enfance à Hanovre. Et il faut dire que les Français ne savent pas vraiment comment s'est faite l'unité allemande. Les armées de Hanovre se sont battues sérieusement au XIXe siècle contre la Prusse pour garder leur indépendance. Donc, officier prussien. D'autre part, on regarde sa famille. L'ascension familiale, ça vient avec son père, qui a failli faire une carrière à l'université. Le grand-père était un prof de collège, disons. Et ensuite, on tombe sur des cordonniers, des artisans, des aubergistes. Et puis, bien sûr, une lignée de paysans, comme pour beaucoup d'entre nous en Europe. Et donc, il y avait toute une série de mythes à casser. Et donc, je voulais montrer cela. Et puis, c'est un personnage aussi fascinant. Bien sûr, là, je parle à partir d'une idée toute faite qu'on en a. Mais ce jeune homme qui déteste l'atmosphère bourgeoise qui l'entoure au début du XIXe siècle, qui fait une fugue à la Légion étrangère française, parce qu'il veut aller courir l'aventure en Afrique. Il veut aller courir l'aventure en Afrique. Et pas à la Légion, parce que son idée, c'est de déserter une fois qu'il sera en Afrique. Ce jeune homme qui ensuite se bat de façon grandiosement héroïque pendant la Première Guerre mondiale, qui a une des décorations les plus nobles qu'on puisse avoir en Allemagne, l'ordre pour le mérite, qui n'a été décerné qu'à onze sous-lieutenants d'Enfanterie pendant tout le conflit mondial. Et puis, qui devient un adversaire de la République de Weimar, qui se retire sur son aventin aristocratique dès qu'Hitler arrive au pouvoir, qui refuse toutes les avances du parti nazi, mais qui endosse l'uniforme quand la guerre est déclarée, qui se trouve au contact de l'état-major général allemand pendant toute la guerre, puisqu'il est rattaché, justement, où il a des amis dans le groupe de... des gens qui connaissent Staufenberg, dans le groupe de l'attentat contre Hitler, mais lui-même ne participe pas à cet attentat, parce qu'il considère que les attentats ne peuvent pas constituer une solution. et qui termine sa vie comme une espèce de vieux sage, passionné d'écologie, faisant d'immenses voyages autour du monde, allant chercher des insectes à Sumatra, au Japon. C'est un personnage vraiment hors-norme, c'est un personnage extraordinaire, qui est guidé avant tout par une espèce d'éblouissement devant la vie. Donc, j'ai cédé au charme et je me suis lancé dans cette entreprise, avec d'ailleurs un peu de timidité, parce que les universitaires n'ont pas tellement l'habitude d'écrire des biographies, et puis ma foi, j'espère qu'elle ne sera pas trop mal réussie et qu'elle plaira à ses lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada